Bonjour, nous voici partis pour une nouvelle émission consacrée au RIC et à la démocratie participative en Suisse. Cette émission est présentée par, pour ceux qui me connaissent, par Olivier Baudry qui, je suis, vous le savez, responsable de la région PACA comme porte-parole. Alors aujourd'hui nous recevons deux invités. Nous recevons Clara Eger et Pierre-Alain Bruches. Nous allons, nous allons, alors je vais d'abord commencer par vous présenter Clara Eger. Voilà, c'est plus simple, on va faire très simple. Je vais vous présenter Clara Eger. Alors Clara Eger, vous êtes la candidate d'Espoir RIC pour la présidentielle de 2022. Votre programme propose de donner aux citoyens le dernier mot sur les décisions qui les concernent par l'instauration du RIC constituante. Vous nous expliquerez ce qu'est le RIC constituante. Vous êtes enseignante, chercheuse en relations internationales à l'université de Groningen, sans l'accent. Et vous travaillez sur la démocratisation de la politique étrangère et sur les gestions de crise. Vous nous expliquerez aussi. Vous avez co-écrit un livre, RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliquée pour tous. Donc je suppose que c'est en référence avec les nuls, la démocratie participative pour les nuls, je suppose. Enfin vous nous expliquerez aussi. Qui synthétise les résultats de vos recherches sur le RIC dans le monde entier. Et vous présentez dans ce livre les propositions de réformes constitutionnelles pour la France par le RIC constituante. Pierre-Alain Bruchet, cette fois-ci c'est bien prononcé. Vous êtes suisse et vous habitez en Suisse. Jusqu'ici, tout est tout à fait normal. Jusqu'à maintenant, vous avez étudié et vous êtes économiste à l'université de Grenoble. Vous nous expliquerez votre circuit universitaire un peu à part. Vous avez créé aussi une chaîne YouTube, Démocratie d'abord, qui a pour objectif de défendre la démocratie en Suisse et la promouvoir à l'étranger et notamment en France. C'est bien ça ? Exactement, oui. Voilà. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et d'un livre intitulé, alors le titre est un peu long, « Le référendum d'initiative citoyen, l'instaurer en France et le préserver en Suisse ». Donc je suppose qu'en Suisse, s'il faut le préserver, vous quatre citoyens suisses, c'est donc qu'il y a déjà quelques difficultés. Vous nous expliquerez aussi. Peut-être pas d'ailleurs. Et vous avez aussi publié plusieurs articles sur le site de Front Populaire et compagnie. Et c'est à cette initiative que nous avons organisé ce débat qui promet d'être intéressant. Merci donc à tous les deux de participer à cette émission, à nos deux invités. Vous aussi, les internautes qui nous regardez, vous pouvez poser vos questions. En fin d'émission, nous en débattrons avec nos deux invités, qui répondront chacun avec leur tempérament et leur vision de la situation. Mais pour commencer cette émission, je ne voudrais pas opposer le citoyen suisse à la candidate à l'élection présidentielle, ce qui n'est quand même pas rien, qui est française, franco-suisse et néerlandaise, mais qui connaît la démocratie participative parce qu'elle a vécu elle-même en Suisse. Donc, elle n'est pas seulement que dans la théorie, elle est aussi dans la pratique. Elle connaît, elle en a, elle l'a utilisée. J'ai dit que vous étiez chercheuse, je l'ai dit. Petite correction, Olivier, je travaille aux Pays-Bas, mais je ne suis pas néerlandaise. D'accord, d'accord. Oui, parce que trois nationalités, ça fait un peu plus... Ça a été, non, non. Voilà. Alors, Pierre, on va commencer par vous, Pierre-Alain Bruchet. Ma première question est toute simple, pour les nuls, comme on dit. Il faut qu'on arrive à comprendre. Et là, il y a quelque chose qu'il faut absolument... Il y a déjà les premiers éléments qu'il faut absolument que l'on arrive à mettre en explication claire. Parce que franchement, pour beaucoup de gens, ce n'est absolument pas clair. Alors, quelle est la différence entre le RIC démocratique, le RIC, la démocratie participative, la démocratie directe, la démocratie constitutionnelle, le référendum d'initiative populaire ? Alors, moi, la question que je vous pose, Pierre-Alain, est-ce que tout ça, finalement, ce n'est pas la même chose, mais sous des appellations différentes ? Oui, grosso modo, oui. Donc, la démocratie directe, c'est justement ces droits populaires où les citoyens votent directement sur des sujets. Ils votent directement sur des sujets lors de référendums. L'initiative des sujets, ça dépend... Quand c'est de l'initiative citoyenne, c'est les citoyens qui prennent l'initiative. En Suisse, il y a une terminologie un petit peu spéciale qui est différente, peut-être, dans France. On appelle référendum tout ce qui est lié à... Quand le peuple s'exprime sur une proposition des élus. Alors qu'on appelle initiative quand c'est une proposition qui vient d'une initiative citoyenne. Ou c'est le citoyen qui propose. D'accord. Donc, référendum, c'est quand ? Terminez ma phrase. Normalement, le mot, en réalité, c'est quand il y a une votation sur un sujet. Mais en Suisse, l'utilisation de ce mot en Suisse, c'est quand le peuple vote sur un sujet qui est, au fond, initié par les élus. Par les élus, et puis il y a deux possibilités. Là, il y a le référendum sur les lois, sur les nouvelles lois. Par exemple, quand les élus font une nouvelle loi, il y a trois mois pour que les citoyens puissent récolter des signatures. Et s'ils récoltent 50 000 signatures en 100 jours, eh bien alors le sujet est soumis en votation populaire. Et puis, si les citoyens refusent, la loi, elle est refusée, même si elle avait été adoptée au Parlement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, le référendum tout court. Il y a aussi des référendums obligatoires quand le Parlement décide, disons, propose de modifier la Constitution. Alors là, sans même que les citoyens aient besoin de réunir des signatures, il y a une votation qui est automatique, qui est obligatoire. La Constitution ne peut pas être modifiée sans que ça soit adopté en votation populaire. Donc ça, c'est les deux instruments de référendum, un au niveau de la Constitution, un au niveau des lois, donc en dessous du niveau constitutionnel. Et puis l'initiative, là, c'est quand des citoyens proposent une modification de la Constitution. Donc c'est eux-mêmes, le comité d'initiative a proposé de modifier tel article sur un sujet bien précis, tel article de la Constitution. Et puis s'ils réunissent, cette fois, les nombres sont différents, c'est 100 000 signatures et c'est en 18 mois. Mais s'ils réunissent ce nombre-là de signatures dans les délais requis, eh bien la proposition de modification de la Constitution est soumise en votation populaire. Et puis, eh bien, si le peuple accepte, c'est adopté. Puis s'il n'accepte pas, c'est refusé. Donc il y a trois niveaux ? Il y a trois instruments, ouais. Trois instruments. Ils sont utiles. C'est le constitutionnel, le référendum obligatoire et puis le référendum, je l'appellerais référendum veto, qui est un veto sur les nouvelles lois. Ils sont souvent utilisés en Suisse ? Oui, donc plus que dix fois par an au niveau fédéral. Il y a au moins dix sujets par an. Alors fédéral, ça voudrait dire la France pour nous ? Oui, mais chez nous c'est un peu différent parce que les niveaux qui sont en dessous, c'est le niveau cantonal et le niveau communal, ont beaucoup plus de pouvoir qu'en France. Et donc il y a aussi des instruments de démocratie directe au niveau cantonal. Et il y en a même peut-être davantage qu'au niveau fédéral parce que dans certains cantons, par exemple, il y a encore le référendum financier pour les dépenses qui dépassent un certain montant. Dans certains cantons, on peut faire un référendum sur ces dépenses. Je crois qu'il y a même certains cantons, c'est très peu utilisé, mais il y a le référendum révocatoire pour révoquer des élus. Mais c'est très peu utilisé, ce n'est pas dans tous les cantons. Donc au niveau cantonal, il y a une assez grande autonomie, il y a encore même peut-être plus d'instruments. Et puis il y a aussi des votations qui sont au niveau communal. Si on veut, je ne sais pas, construire une école ou des choses comme ça, ça va être décidé au niveau communal. Donc il y a les trois niveaux de l'État qui interviennent. Et là, je parle tout à l'heure juste des instruments qu'il y a au niveau national, au niveau fédéral. Pierre-Alain, est-ce que ça apporte une réelle démocratisation de la parole, de la pensée et de l'action par rapport aux citoyens français, par exemple, qui lui se sent bloqués ? Lui, il vote une fois tous les cinq ans. Ensuite, après, il y a l'élection législative qui tombe, mais qui en fait est le pendant d'élections présidentielles. Après, il y a des petites élections intermédiaires qui sont la région, le département et la mairie. La mairie, ça compte. La région et le département, on ne sait pas trop exactement à quoi ça compte, pourquoi ça compte. Est-ce que vous, ça apporte un vrai poumon d'oxygène vert dans le quotidien des Suisses ? Disons, dans le quotidien des Suisses, ça veut dire que les décisions, les grandes décisions qui ont été prises, le peuple aurait pu s'y opposer, disons. Donc, ça, c'est l'impact, disons, vraiment au quotidien. Et ça, c'est déjà arrivé, ça, c'est déjà arrivé sur des faits précis. Vous pouvez nous en citer où le peuple s'oppose à des décisions venues du national ? Oui, je ne sais pas. Par exemple, la dernière votation, on a des votations au niveau… Je vais peut-être rester au niveau national, parce que ça devient compliqué si je parle des instruments aussi au niveau cantonal et communal. Mais au niveau national, c'est tous les trois mois qu'on a une votation. Donc, il y a des jours de votation avec plusieurs sujets, mais c'est tous les trois mois. La dernière, c'était le 7 mars. La prochaine, c'est le 13 juin. Et le 7 mars, il y avait trois sujets, dont un qui était un sujet sur une sorte d'identité électronique qui avait été proposé par le Parlement et qui a été refusé par le peuple. Ça veut dire quoi, identité électronique ? C'est un instrument pour prouver son identité, sa signature, une sorte de carte d'identité, mais pour l'utiliser sur Internet, comme ça. En soi, c'est un bon instrument. Ce qui faisait débat, c'est que le Parlement avait décidé de confier à des entreprises privées le soin de faire cette carte d'identité. Et là, il y a eu des gens qui pensaient que, même si c'est une identité électronique, dès que c'est une carte d'identité, dès que c'est quelque chose comme ça, c'est des capacités régaliennes et ce n'est pas des entreprises qui doivent faire ça. Donc, ils ont réuni les signatures, il y a eu le référendum et puis ça a été refusé. Alors, Clara Heideguerre, ça vous fait rêver, ça ? Oui, ça fait rêver et on n'en est pas si loin. Je voulais quand même revenir sur un point qui est central. La démocratie directe, ce n'est vraiment pas la même chose que la démocratie participative. La démocratie directe, c'est ce qu'ils vivent en Suisse. Et c'est l'idée que les citoyens ont le dernier mot sur les décisions les plus importantes. Eux seuls peuvent modifier la Constitution. Ce n'est pas le cas, en plus. C'est-à-dire qu'eux seuls peuvent valider un changement constitutionnel et ils peuvent aussi en proposer un. Nous n'avons pas ça en France. Tandis qu'en France, ce ne sont que les parlementaires qui peuvent le faire ? Non, c'est seulement en France, c'est seulement les parlementaires qui peuvent proposer un changement et la modification de la Constitution peut passer soit par voie référendaire, soit par voie parlementaire. Normalement, la voie normale dans la Constitution, c'est la voie référendaire. Or, on a eu un seul référendum qui a cette voie-là. C'était le référendum sur le quinquennat. C'est le seul qu'on a eu. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, les représentants ont trouvé un moyen de ne pas soumettre un référendum à un changement constitutionnel, d'éviter la votation populaire sur ces questions. Donc, ça, c'est vraiment important parce que ce qu'on vit en France, en fait, avec la démocratie participative, je vais le dire très simplement. En France, ce qu'on vit, c'est qu'on demande aux citoyens de travailler sur des propositions alors que les élus, in fine, décident. La démocratie directe, c'est l'inverse. Les représentants travaillent, préparent des mesures et les citoyens peuvent s'y opposer, les changer, en proposer de nouvelles. C'est vraiment un changement de philosophie complètement différent. Pierre-Alain Bruchet, c'est ça ? C'est ce qui se passe chez vous ? C'est exactement ça, oui. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et juste une illustration, bon, c'est ce qui se passe chaque année, disons ça. Mais une illustration particulièrement importante pour illustrer l'importance du RIC constituant, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement gouvernait beaucoup avec le droit d'urgence. Pendant la guerre mondiale, etc. Et il a eu envie de continuer comme ça un peu longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il y avait ce droit d'urgence, ce n'était pas soumis au référendum veto. Donc, c'était la guerre, etc. Mais il a voulu garder ça beaucoup plus longtemps. Et ce que des citoyens ont fait, parce qu'ils avaient encore la clé de la démocratie, ils avaient encore le RIC constituant, ils ont lancé l'initiative pour dire « Non, non, le droit d'urgence, maintenant, on restreint les possibilités d'utilisation. » Et puis… Ça, c'est à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, oui. On restreint parce que le Conseil fédéral, enfin le gouvernement, voulait continuer d'utiliser… À légiférer. Beaucoup ce droit d'urgence. Donc, il y a eu cette initiative. Elle a été acceptée par le peuple. Et puis, voilà, c'était fini. À cette époque, après la guerre mondiale, c'était un abus du droit d'urgence et c'était fini. Donc là, c'est une illustration où on voit que c'est vraiment là, le peuple a acté la démocratie et si jamais il y a de l'abus, il peut remettre les pendules à l'heure. Parce qu'il fixe les règles du jeu politique. Alors, Pierre-Alain, revenons, si vous voulez, un moment sur le référendum obligatoire, c'est-à-dire celui qui amène au changement de constitution, qui est en fait le sommet de l'idée même de la démocratie participative. Qu'est-ce que ça… Et après, je poserai la question à notre invité, Clara Heger. Qu'est-ce que ça apporte réellement de changer la constitution et pourquoi intervenir sur la constitution ? Donc, c'est vraiment le sommet de la pyramide législative. Il y a la constitution en haut et puis les lois plus bas. Et c'est là qu'il y a les règles du jeu politique. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir fixer ces choses-là. Maintenant, ce qui se passe en Suisse, comme on a ce droit de référendum, ce rique constituant, donc les gens peuvent initier des changements de la constitution, mais ils ne peuvent pas initier des changements de loi. C'est une sorte de lacune qu'il y a dans la démocratie suisse. Ils peuvent seulement changer la constitution. Ça a comme conséquence que très souvent, enfin, ça arrive souvent que là où ça serait logique de changer la loi, comme ils ne peuvent pas changer la loi, ils proposent un changement de constitution. Donc, la constitution suisse, elle est plus grande, je crois qu'elle a plus d'articles que la constitution française. Et puis, il y a des articles, il y a parfois des choses qu'on pourrait imaginer voir dans une loi. Par exemple, le 13 juin, donc la prochaine votation, il y a deux initiatives pour modifier la constitution. Et là, c'est des initiatives qui portent sur les pesticides. Donc, ce qu'il propose, c'est de mettre des choses qui concernent les pesticides dans la constitution. Donc, la constitution est relativement large. Mais pour revenir... Oui, mais Pierre-Alain, Pierre-Alain, attendez, excusez-moi, je veux revenir sur un point important que vous avez soulevé. Si on change la constitution sans cesse, mais que ça ne modifie pas les lois, à quoi ça sert ? C'est donc plus le haut de la pyramide ? Les lois, elles doivent être ajustées derrière. Donc, les lois doivent être ajustées derrière. Et elles le sont, en fonction des votations sur la constitution ? Elles le sont. La plupart du temps, il y a des cas, il y a surtout un cas qui a fait école, enfin, qui a surtout frappé les esprits, c'était par rapport à la libre circulation des personnes entre l'Union européenne et la Suisse. Le peuple a choisi de restreindre ça. Et au niveau de la constitution, par une initiative, et puis ensuite, il fallait qu'il y ait la loi qui applique ça. Et cette loi qui applique ça, tardait à venir, et puis était un peu édulcorée. Et ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont lancé l'initiative, ce qu'ils auraient aimé faire, c'est faire une proposition de loi aussi. Ils avaient fait l'article constitutionnel et ils auraient voulu faire l'article législatif. Le socle, avoir le socle. Faire le dessous, oui. Mais ça, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il n'y a pas cet instrument. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont simplement prévu une loi, comme une loi, puis ils ont dit, bon, on fait une initiative constitutionnelle et on propose la bête dans la constitution. Et puis, le peuple a voté là-dessus et puis ça a été refusé. Donc, le peuple a refusé cette interprétation des initiants et a donc de facto accepté l'interprétation du Parlement. Alors, Clara Heger, là, on est au cœur de votre candidature à l'élection présidentielle française pour 2022. Vous, vous parlez de RIC constituante. Alors, pourquoi le RIC constituante ? Parce que c'est pour le citoyen, c'est tout en haut de la pyramide, c'est une articulation où quelque part, on ne comprend pas réellement à quoi on pourra l'appliquer ensuite. Alors, pourquoi s'acharner sur la constitution ? Qu'est-ce que ça apporte de modifier notre constitution qui, pour beaucoup de gens, a déjà été modifié plusieurs fois depuis qu'elle a été créée par le général de Gaulle et Debré ? Alors, qu'est-ce que ça apportera ? Qu'est-ce que vous apporterez, vous, si demain vous êtes présidente de la République, en changeant cette constitution ? Parce qu'en fait, c'est la première chose, c'est le premier acte que vous voulez poser. Tout à fait. En fait, l'idée du RIC constituant, c'est de faire de la France une véritable démocratie. La constitution, c'est quoi, simplement ? C'est les règles du jeu politique. Dans une démocratie, ces règles du jeu, c'est-à-dire les limites de ce qu'ont le droit ou le droit de faire les représentants, sont fixées par le peuple. C'est ça, l'idée fondamentale et belle de la démocratie, c'est que le peuple fixe les règles du jeu politique, fixe les limites aussi de ce que les représentants peuvent faire. L'idée du RIC constituant, c'est de permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen de reprendre la main sur ces règles du jeu et de dire, OK, nous allons décider, nous, citoyens français, d'adapter les règles qui nous paraissent ne pas fonctionner, qui expliquent pourquoi, par exemple, en France, on a quand même des institutions qui fonctionnent mal, il faut le dire. C'est reprendre la main là-dessus et vraiment reprendre la main sur le texte le plus élevé. Ça s'explique par beaucoup de choses. Pourquoi le texte le plus élevé ? Parce qu'une fois que les citoyens contrôlent la Constitution, ils peuvent tout faire. Donc, ils peuvent instaurer derrière, choisir s'ils le souhaitent d'instaurer un RIC au niveau local, choisir s'ils le souhaitent d'instaurer un RIC au niveau législatif. La Constitution, elle est d'autant plus importante en France parce qu'on est dans l'Union européenne. Et c'est le texte qui est le texte le plus fondamental, celui que l'Union européenne ne peut pas altérer. C'est-à-dire qui nous protège de notre souveraineté ? Exactement, c'est le texte de notre souveraineté. Avec le RIC constituant, 2005, ce n'est plus possible. En fait, les représentants ne peuvent plus faire passer par la fenêtre un texte qui a été rejeté par votation. Et c'est l'idée vraiment de reprendre notre souveraineté et de décider ensemble, collectivement, de ce que sont les règles du jeu. Donc, ça pourrait être d'instaurer la proportionnelle. On pourrait choisir d'instaurer un RIC, par exemple, Pierre-Alain parlait de RIC veto, ce qu'on appelle un RIC suspensif, c'est-à-dire un RIC qui permet de ne pas appliquer une loi. Si le peuple dit non, cette loi-là, il nous faut un temps de débat supplémentaire, pensons par exemple à la loi qui a donné lieu au mouvement des Gilets jaunes, la loi sur la taxe. Avec un RIC veto, cette loi n'aurait pas été mise. Oui, mais là, on élargit la question. Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette nouvelle constitution ? Proposer ? Vous allez dire quoi ? Une fois élu président de la République, vous allez dire quoi aux citoyens français ? Vous allez leur dire on va changer la constitution ? Et quoi ? Et qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce qu'on va y mettre ? Alors là, qu'est-ce qu'on va y mettre ? C'est aux citoyens de décider qu'est-ce qu'ils y mettent. La proposition que nous on fait, c'est... Mais là, ça devient compliqué parce que les citoyens, ils n'ont pas une idée de ce qu'ils vont pouvoir mettre. Ils peuvent tout mettre. Oui, mais justement, les citoyens ont le droit de pouvoir tout mettre puisque l'idée, c'est que ceux qui décident des règles du jeu, c'est les citoyens eux-mêmes. Pourquoi les représentants ? Expliquez-moi pourquoi un parlementaire aujourd'hui, même le mieux élu à l'Assemblée, qui représente 82 000 citoyens, a lui le droit de modifier la constitution alors que les citoyens, eux, n'ont pas le droit. Lui seul a le droit de décider si oui ou non. Parce qu'aujourd'hui, il est le représentant des citoyens qui l'ont élu. Alors j'aimerais rebondir, on va y revenir bien évidemment parce qu'on est dans le cœur du sujet, mais j'aimerais rebondir avec l'expérience entre guillemets de Pierre-Alain. Qu'est-ce que vous entendez dans ce que dit Clara Heger ? Ça sonne juste pour vous ? C'est réalisable ? Ça correspond à quelque chose qui est transposable de chez vous ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que dans les faits, c'est réaliste ? Donc ça marche en Suisse, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France. Donc ça paraît tout à fait réaliste, oui, effectivement. Ça, ce qu'a expliqué Clara Heger, c'est ce qui marche, c'est la copie conforme de ce qui marche chez vous en Suisse ? Oui, oui, oui. Disons, ce réconstituant, oui, c'est bien ça. Non seulement, Olivier, je me permets d'intervenir là-dessus. Bien sûr. Non seulement ça marche en France, mais je veux quand même expliquer à quel point la situation qu'on vit en France aujourd'hui, elle est dramatique. Parce qu'historiquement, l'idée du RIC constituant, c'était l'idée de la première constitution post-révolutionnaire. La constitution de 1793 avait un RIC constituant, avait cette idée-là, cette idée que les règles du jeu ne doivent pas être laissées aux joueurs de ce jeu eux-mêmes. Dans quel jeu on joue ou en fait, ceux qui jouent, c'est ceux qui décident de quelle règle s'applique. C'est absurde. C'est vraiment absurde comme système. Oui, mais ça, c'est le système français, ça, c'est le système actuel. C'est le système actuel, mais c'est un système qu'on nous a volé. C'est-à-dire que longtemps, la France a été vraiment le modèle de la démocratie, c'est-à-dire le modèle de ceux qui portaient cette souveraineté populaire. L'idée de nous se comporte avec Espoir X, c'est de dire la France aujourd'hui mais ce n'est pas étranger. À quelle époque ça a existé en France ? Ça n'a jamais existé en France. Parce que la constitution n'a pas été appliquée en 1793. Il y avait un débat sur savoir si oui ou non on avait une démocratie directe, sinon on avait une démocratie. La constitution ne s'est pas appliquée suite à la terreur, mais elle devait être appliquée à l'issue. Et après, il y a eu un coup de force de ceux qui étaient contraires à cette idée de la souveraineté populaire et qui nous a bloqués et qui expliquent la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il ne faut pas attendre des représentants qui la changent, puisqu'elle leur est utile. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Pierre-Alain l'a bien expliqué. Il y a beaucoup de RIC et il faut demander quel est le RIC, vraiment, parce qu'ils ne sont pas tous égaux. Alors Pierre-Alain, j'ai envie de vous poser une question qui continue, qui prolonge notre débat. Vous avez écrit un livre et le titre, c'est « L'instaurer en France ». Alors, j'ai envie de vous dire, vous vous sentez l'âme d'un missionnaire, vous avez envie de faire partager. C'est quoi votre motivation ? En quoi vous pouvez vous retrouver sur le même plateau qu'avec Clara et Guerre et avoir les mêmes idées ? C'est l'expérience ? Pourquoi vouloir l'instaurer en France ? C'est important de l'exporter ? Je crois qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur la démocratie, ce qui m'a frappé quand je regardais en France, c'est à quel point c'était très, très mal connu. Par exemple, ça, c'est une chose qu'on a entendue depuis, mais il y a Macron qui dit que la démocratie directe, enfin le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, ça tue le système représentatif. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement faux et n'importe quel suisse le sait parce qu'on a la démocratie directe et puis on a un parlement, on a un gouvernement, etc. Ça ne tue pas du tout le parlement. C'est en fait exactement l'inverse. Oui, en fait, ça les oblige, disons, quand ils font une loi, ils doivent se dire oui, il risque d'y avoir quelqu'un qui lance un référendum. Est-ce que si quelqu'un lance un référendum, est-ce qu'on va gagner ? Donc, ça les oblige à être conscients de cette souveraineté populaire. Et puis, ils peuvent aussi faire, quand il y a une initiative, ils peuvent aussi faire des contre-projets et qui sont aussi soumis en votation populaire. Mais c'est juste un exemple, là, de quelque chose qui est complètement faux et il suffit d'avoir traversé la frontière pour le savoir, disons. Donc, ça, c'était ma première motivation. Quand je voyais des choses comme ça, je me disais non, mais il faudrait que quelqu'un vienne. Après, une fois que j'ai moi-même regardé ce qui se passait plus en détail de l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait des gens qui se battaient pour le référendum d'initiative citoyenne qui connaissaient très, très bien ces choses-là. Clara Heger est un exemple qui était même très innovatif. Il y a des gens même plus innovatifs qu'en Suisse sur le sujet parce que le RIC en Suisse, ce n'est pas non plus le sommet de la démocratie, disons. C'est juste quelque chose qui marche. Donc, oui, ce qui m'a, au début, disons, ce qui m'a motivé, c'était de regarder la France. C'était ce sentiment que c'était très, très mal connu en France. Et puis après, j'ai vu justement tous ces gens qu'il connaissait très bien. Mais je me suis dit que, bon, ils pouvaient, ce n'est pas inutile si je présente aussi ce qui se passe en Suisse. En fait, Pierre-Alain, si je vous écoute et ce que dit aussi Clara Heger, c'est quelque part, ça revient à dire que c'est le partage du pouvoir avec les élus. C'est le partage du pouvoir et puis c'est la… Qu'est-ce que veulent pas les élus, en fait ? C'est comment on partage et puis qui c'est qui décide de ce partage ? Qui c'est qui décide qu'est-ce que c'est le pouvoir que le peuple conserve, entre deux élections notamment, et puis quel est le pouvoir qu'ont les élus ? Et c'est très important que ce soit le peuple qui décide ça. Si c'est les élus qui décident ça, ils vont simplement décider qu'entre deux élections, le peuple n'a aucun pouvoir. Donc c'est vraiment important que… Et ça, c'est marqué dans la Constitution. C'est pour ça que c'est important que ce soit le peuple qui ait la main sur la Constitution. Mais Clara Heger, en fait, votre candidature, elle est presque révolutionnaire d'un point de vue démocratique. Elle va amener ce qu'on vit là en Suisse actuellement, ce que vivent les Suisses actuellement, et d'ailleurs d'autres pays, la Californie, il y a plein de pays qui le vivent, certains lenders allemands et des pays d'Europe aussi le vivent. Mais vous, vous êtes quasiment une révolutionnaire de la démocratie finalement, quelque part. Vous allez amener justement à un partage du pouvoir parce que finalement toutes ces appellations, si je comprends un peu ce que vous me dites, c'est en fait commencer à partager le pouvoir et que les élus soient réellement simplement les porteurs de la parole du peuple avec des possibilités d'amendir. C'est ça ? Vous êtes une révolutionnaire, Clara Heger ? On va dire que je suis une radicale de la démocratie, c'est-à-dire revenir à vraiment la racine de ce qu'est la démocratie. Et la démocratie, c'est la souveraineté populaire. L'idée, c'est vraiment, et vous avez raison Olivier de le pointer, c'est la bataille pour le rique constituant, c'est la bataille pour que les Français aient plus de droits politiques, qu'on aille ce droit-là qui est aujourd'hui conservé par des élus, qu'on l'élargisse, que chacun puisse proposer des modifications positionnelles, que chacun puisse les valider. Donc en ça, oui, c'est radical. Et l'idée qu'on s'est mis ensemble, alors moi, je suis le porte-parole de ce mouvement, mais l'idée, c'est vraiment de dire, non, 2022, c'est le moment où on doit porter ça. On a atteint le point de rupture aujourd'hui. Et on doit s'unir, ceux qui sont véritablement en défense de la démocratie et de la souveraineté populaire, autour de la mesure qui va véritablement changer les choses, qui va instaurer un changement de régime en France. Et ça, je pense que c'est important qu'un projet comme ça soit visible en 2022. Alors, on reviendra, parce que je comprends votre candidature, mais est-ce que ça peut se suffire simplement de cet effet-là ? Alors, quand je dis effet, c'est au sens large. Pierre-Alain, j'ai envie, alors corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai envie de dire que quelque part, si je vous écoute, la démocratie directe, c'est un peu le ciment entre beaucoup, entre beaucoup d'initiatives différentes, d'éducation différente, de religion différente, de participation différente à des événements et de culture différente. En Suisse, on sait très bien que vous avez, vous avez la Suisse allemande, la Suisse italienne, la Suisse française, la Suisse germanique, et finalement, tous ces gens ont tous des cultures différentes. Et finalement, cette démocratie participative permet, ou directe, comme vous voulez, permet de s'entendre sur le mode de fonctionnement du quotidien. Finalement, en France, on a exactement le contraire et on passe notre temps dans la rue à faire des manifs et à se taper dessus et à s'engueuler pour tout et n'importe quoi, parce que rien n'aboutit. Et chez vous, c'est la démonstration qu'on peut arriver avec des cultures totalement différentes, des religions totalement différentes, des éducations totalement différentes, des apports historiques totalement différents et que ça, ça réunit les gens. Donc, c'est la démonstration, quelque part, que seul votre système démocratique est viable et peut unir justement ce qui nous désunit tous aujourd'hui. Oui ou non ? Oui, je crois que c'est quelque chose un peu à l'extrême dans le cas de Suisse puisqu'il y a ces cultures, ces langues différentes. Mais effectivement, ce que vous avez dit, ça permet de prendre des décisions qui fonctionnent pour tout le monde. Ce qui est vrai, c'est qu'en Suisse, il y a aussi ce niveau fédéral, cantonal et communal. Donc, il y a une décentralisation assez forte, ce qui aide aussi à vivre ensemble. C'est-à-dire que les Genevois peuvent faire beaucoup de choses à Genève sans demander à Berne. donc ça, ça aide aussi beaucoup pour vivre ensemble. Mais c'est clair que ça permet, en tout cas, le fait que la Suisse ne soit pas homogène, ça n'empêche pas du tout cette démocratie directe de fonctionner. Et puis, effectivement, si je regarde ce qu'il y a de commun entre Genevois et un Saint-Gallois ou un Suisse-Allemand, finalement, la langue est très différente, la culture est très différente, etc. Mais il y a la même conception de qu'est-ce que c'est la démocratie, enfin, la même... Du vivre ensemble, en fait. C'est le pouvoir au peuple. En fait, c'est le vivre ensemble. Oui, c'est le... ce vivre ensemble, cette conception du système politique qui est partagé. Et ça, c'est un lien bien plus fort que les divergences qu'il peut y avoir, les divergences culturelles ou autres. Donc, c'est une belle démonstration. C'est quand même une belle démonstration. J'ai envie de dire que la Suisse, c'est un véritable laboratoire parce que tout serait fait pour que tout le monde se tape dessus parce que c'est vraiment des cultures complètement différentes. D'un canton à l'autre, on ne parle pas forcément la même langue et on ne se comprend pas forcément. Donc, c'est vraiment la démonstration que ça fonctionne et que c'est une architecture, une ossature qui tient la route. Alors, je rebondis sur vous, Clara. est-ce que ce n'est pas la démonstration qu'en France, justement, le mouvement des Gilets jaunes qui a mis à feu et à sang la France pendant trois ans n'aurait pas, s'il avait abouti par le RIC et par ce que vous, vous proposez, ça aurait pu calmer les esprits et ça aurait pu donner un nouveau souffle à notre pays. En fait, ce que ne veut pas le pouvoir, quelque part, ce n'est pas ce qu'a voulu le pouvoir puisque ce n'est pas la réponse qu'il a donnée. Non, il a même dit une réponse très claire. Emmanuel Macron avait dit « Je suis prêt à parler de tout, chose du RIC. C'est-à-dire que c'était extrêmement clair que la seule mesure sur laquelle il n'y aurait pas d'ébat, c'est celle-ci. » En fait, c'est intéressant ce que vous dites, Olivier, pour dire qu'il y a des situations de tensions qui donnent lieu à ces instruments de démocratie directe. La Suisse était au bord de la guerre civile quand elle a obtenu la démocratie directe. Il ne faut pas le voir comme des pâturages idylliques où les gens s'entendent bien par nature. Il y a eu des tensions et le RIC constituant était l'outil pour résoudre ces tensions, pour résoudre ces tensions pacifiquement. Qu'est-ce qu'on vit en France aujourd'hui ? On vit une situation où les élus dirigent avec de moins en moins de soutien populaire. La majorité à l'Assemblée d'Emmanuel Macron est élue avec 13% du corps électoral. Je pense qu'il faut le dire puisqu'en science politique, on qualifie ces situations de très proches de la guerre civile. C'est-à-dire qu'une situation où des personnes faiblement élues ont tout le pouvoir. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, en France, le climat est mûr pour ce type d'outils puisqu'il y a beaucoup de mouvements qui demandent à ce qu'il y ait vraiment une discussion, que des débats soient mis sur la table et aujourd'hui, on n'a pas parce qu'on n'a pas les outils pour le faire et on a une classe politique qui refuse en fait ces outils-là, qui résiste encore. Et l'idée vraiment, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, on a ce moment-là où cet outil, c'est vraiment plus crédible aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années. Et oui, si on était dans une démocratie fonctionnelle, les gilets jaunes auraient eu le RIC et ça aurait été une réponse claire à la crise qu'on avait et aux crises qu'on est toujours. Alors, Pierre-Alain, la deuxième partie de votre livre s'intitue « Préserver en Suisse ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelque part, c'est aléatoire, c'est pas forcément factuel, c'est pas inscrit dans le marbre ? Pourquoi préserver ? Parce qu'il y a des menaces et les menaces sont limitées dans le sens que c'est le peuple qui a la clé de la Constitution. Donc, pour enlever cette démocratie directe, il faudrait changer la Constitution et puis on ne peut pas changer la Constitution sans que le peuple soit d'accord. Donc, dans un sens, on peut dire la démocratie, elle est bien protégée, c'est le peuple qui a la clé dans sa poche. Mais il y a quand même des menaces et la principale, elle vient de l'Union européenne et l'Union européenne veut par exemple en ce moment que la Suisse signe un accord cadre institutionnel qui aurait pour conséquence que la Suisse devrait reprendre l'évolution du droit européen. Mais aujourd'hui, attendez, précision, petite précision, aujourd'hui, vous êtes totalement hors du cadre et de l'influence de l'Union européenne. C'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire, oui, on n'est pas dans l'Union européenne, on a des accords qu'on appelle bilatéraux avec l'Union européenne et puis, en principe, il n'y a pas de reprise automatique de l'évolution du droit européen, c'est-à-dire qu'on prend ou on ne prend pas. En principe, il y a un intérêt à reprendre pour être compatible, disons. Mais si quelqu'un fait un référendum et puis que le peuple refuse, on refuse de le faire, de suivre l'évolution du droit européen dans un secteur donné, par exemple. Et on peut tout à fait le faire, on ne se met pas en faute en le faisant. Tandis que si on signe cet accord cadre institutionnel, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un enfumage compliqué, mais le point fondamental c'est qu'on se mettrait en faute, la Suisse se mettrait en faute si elle ne le suivait pas dans les domaines où il y a des accords. Et puis, ce serait en fin de compte, ce serait le tribunal de l'Union européenne qui déciderait de la pénalité attribuée à la Suisse. Mais comment se fait-il ? Le truc est peut-il compliqué pour qu'on n'y voit pas. Mais comment se fait-il que la Suisse, que l'on pense et que l'on imagine totalement indépendante de l'Union européenne, puisque vous avez votre monnaie, vous avez vos institutions et on sent que l'Union européenne n'a pas encore pénétré ce monde-là politique et institutionnel, comment expliquer son influence aussi forte ? Disons, l'influence, comme je l'ai dit, c'est le peuple qui a la clé de la démocratie dans sa poche. Mais si il va y avoir… Bon, maintenant, cet accord-cadre institutionnel, il est un peu au point mort, en réalité, parce que tout le monde sait qu'il n'a eu aucune chance devant le peuple. Mais s'il y avait un matraquage médiatique énorme, si on arrivait à convaincre le peuple que finalement, il n'y a pas le choix, qu'il faut accepter cet accord institutionnel, qu'il y aurait un référendum et qu'on dise, oui, si on le refuse, alors ce serait vraiment une catastrophe économique majeure. Le même santage qu'on a eu, nous, en France, en 2005. Voilà, et ça n'a pas marché. Mais ça a donné long. J'ai bon espoir que ça ne marche pas en Suisse, mais le danger que je vois, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vient en disant, oui, on n'a pas le choix. Les médias, ils sont maastrichiens, la plupart des médias, ils sont pro-européens, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils sont pro-européens. Donc, il y a un risque qu'on trompe le peuple, surtout que cet accord cadre institutionnel, il est beaucoup plus compliqué que ce que je vous ai dit. Il est fait pour enfumer et pour tromper les gens. Et il y a un risque que les gens soient trompés et qu'ils acceptent de signer cet accord. Et s'ils acceptaient ça, ils perdraient la démocratie à ce moment-là. Donc, ça, c'est une menace que je vois. Donc, votre menace à vous, et c'est pour ça que vous écrivez le préserver en Suisse, votre menace à vous vient du Conseil européen, de la Commission européenne ? De l'Union européenne et aussi du fait qu'il y a des désaccords entre les élus et puis le peuple. Disons, les élus sont beaucoup plus pro-européens que le peuple. Il y a même, le Conseil fédéral avait même fait une demande d'ouverture des négociations pour rentrer dans l'Union européenne. Le Conseil fédéral, donc le gouvernement fédéral suisse, avait fait une demande d'ouverture des négociations pour que la Suisse entre dans l'Union européenne. Et ça, maintenant, c'est complètement mort parce que c'est clair que le peuple, il refuserait ça. Et la lettre a été retirée, d'ailleurs, en 2016, je crois, cette demande. Mais ça montre le décalage. Il y a quand même un certain décalage entre les élus et puis le peuple. Évidemment, comme c'est une démocratie, comme c'est le peuple qui a la clé dans la poche, les élus ne vont pas nous faire entrer dans l'Union européenne, même de façon détournée par l'accord cadre institutionnel. Ils ne pourront pas le faire sans convaincre le peuple, mais il y a la menace quand même, il y a le risque qu'il y ait une sorte d'enfumage qui arrive à convaincre le peuple de faire quelque chose qui est contre son intérêt. Donc, ce serait par la pression médiatique, mais pas par la voie démocratique que ça pourrait se faire. Non, c'est mélangé, c'est-à-dire que... On bourre les cerveaux mais pas les urnes. Oui, c'est-à-dire que ça serait que la... le risque, c'est que les médias... Oui, on bourre les cerveaux par les urnes. Ensuite, le peuple vote quelque chose qui n'est pas dans son intérêt. Mais ça, vous réagissez comment ? Vous réagissez comment ? Je veux quand même... Ce qu'on vient de vivre est quand même assez exceptionnel. C'est-à-dire que Pierre-Alain, citoyen suisse, est très, très au courant des développements de l'Union européenne. C'est-à-dire, il est beaucoup plus informé que nous ne le sommes, citoyens français. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on a ce contrôle sur la Constitution, on sait beaucoup plus ce qu'il se passe. Puisqu'on sait qu'il va y avoir votation. Rien que ça, je trouve, est assez exceptionnel. C'est-à-dire, nous, il y a beaucoup de choses qui se passent entre le Parlement et l'Union européenne au Conseil européen. On n'en a aucune idée puisqu'on ne sera pas consultés. Donc, le débat sera jamais... Les médias, on va dire en Suisse, comme les médias en France, ils sont alignés sur des pouvoirs et ils défendent leur intérêt dans ce cadre-là. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens suisses ont accès à ce qui se passe parce qu'ils sont appelés à décider de ce qui se passe. Ça, ça donne un contrôle beaucoup plus fort. D'ailleurs, les Suisses, sur l'Union européenne, un petit fait amusant, ce sont ceux qui, en Europe, ne font pas partie de l'Union européenne, mais connaissent le mieux l'Union européenne comparé à tous les autres Européens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont appelés à se prononcer dessus, ce qui n'est pas notre cas. Je crois que... Alors, allez-y, Pierre-Alain, rebondissez. J'élargirai juste. Je crois que... Le but de la démocratie directe, c'est de prendre des décisions. Mais un effet secondaire, c'est l'éducation populaire. C'est quand même un outil fantastique d'éducation populaire parce que les gens, massivement, enfin, ils vont voter sur les sujets, donc ils suivent les débats, etc. Avant chaque votation, il y a évidemment des débats. Et il y en a plus qu'une dizaine par année de sujets soumis en votation. Donc, en 10 ans, il y en a plus que 100. Donc, ça veut dire quelqu'un qui a 38 ans, donc il a le droit de vote depuis 20 ans, il a déjà eu 200 votations. Et même en admettant qu'il n'aille voter qu'une fois sur deux, il a 100 votations à son compteur en suivant chaque fois les débats. Et donc, ça donne une expérience assez forte sur tous les sujets, à l'Union européenne, compris. Oui, c'est ce qui fait votre garde-fou par rapport à quand même des possibilités invasives venues de l'extérieur qui pourraient mettre en danger votre système démocratique. Alors, oui ? C'est bon ? Clara, j'ai une question d'un internaute, François, et qui va rejoindre exactement, et qui correspond exactement au moment du débat où je voulais vous poser ce genre de questions. Alors, il écrit notre ami François écrit « Clara, inscrire le RIC dans la Constitution est une initiative noble, mais je pense qu'il faut l'inscrire dans un programme complet. » Alors, voilà, c'est quelque part, on comprend votre candidature, mais quelque part, on se dit c'est qu'une partie. Demain, vous êtes président de la République. Alors, on va dire le 11 mai au matin, vous vous retrouvez à l'Élysée. Mais il n'y a pas que le RIC, il n'y a pas que la Constitution, il y a tout un tas de choses. Vous allez avoir à nommer des ministres, vous allez avoir à vous occuper de l'agriculture, vous allez avoir des obligations d'État, vous allez avoir des rencontres intersyndicales, enfin, il faut faire tourner un pays. Est-ce que simplement proposer le RIC, c'est réaliste et sérieux ? Oui, c'est désirable même. Et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi proposer aujourd'hui un programme axé autour du RIC constituant à la présidentielle pour mettre fin en fait à la dérive autoritaire qu'on connaît en France qui est liée au fait que le président gouverne, dirige de tout alors que, selon la Constitution de 1958, il est arbitre. Être arbitre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir la capacité de siéger partout, au Conseil des ministres, au Conseil supérieur de défense pour s'assurer que les institutions fonctionnent et que l'exécutif est dans son rôle, le gouvernement est dans son rôle, le législatif est dans son rôle. Ce qu'on connaît aujourd'hui en France, toutes les dérives qu'on connaît de contrôle du pouvoir, de musèlement de l'opposition, d'impossibilité d'avoir des débats sur un grand nombre de sujets, elles sont liées au fait que, particulièrement depuis l'inversion du calendrier électoral des 2001, on a des présidents, des candidats à la présidentielle successives qui s'assoient sur la Constitution et qui disent non, non, mais élisez-moi, je serai un très bon arbitre puisque je vais jouer dans le camp de la majorité. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui en France un arbitre ? La fonction présidentielle est une fonction d'arbitrage, est une fonction de rassemblement, de rassemblement populaire, c'est une figure qui rassemble. Est-ce qu'on peut avoir ça quand on a un président qui dit moi, je n'ai pas envie d'être arbitre, j'ai envie de jouer avec la majorité ? Aujourd'hui, tout est conçu en France pour que le Parlement soit muselé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est revenir à l'esprit de la Constitution en 1958. On ne s'assoit pas dessus, on joue les règles du jeu avec une figure présidentielle qui est une figure d'arbitrage, un lanceur d'alerte qui est là pour avertir les citoyens. Le gouvernement, aujourd'hui, vous dites nommer des ministres, mais le président nomme le Premier ministre sur la base des élections législatives. C'est-à-dire, il tire le gouvernement et est nommé sur la base du résultat de la législative. Et ce qui se passera si je suis élue, c'est qu'il se passera exactement cela. On a un mois qui, on va dire, sépare le second tour des présidentielles des législatives. Pendant ce mois-là, moi, l'engagement que je prends, il est très simple. C'est l'idée que dès l'élection, on lancera le référendum sur la base de l'article 11 de la Constitution pour instaurer le rythme constituant et le référendum obligatoire. Pour cela, c'est très simple, il faut un gouvernement de transition, c'est-à-dire un gouvernement qui n'est pas élu, qui n'a pas de pouvoir et qui ne demandera pas la confiance à l'Assemblée. Parce que c'est un gouvernement qui sera là pour un mois afin de lancer un référendum sur la base de l'article 11. Les législatives auront lieu et le gouvernement émergera des négociations qui auront lieu au sein de l'Assemblée. C'est-à-dire… Après avoir été élu. Après que les députés aient été élus. Mais vous n'avez pas peur de vous retrouver toujours avec les mêmes députés puisqu'aujourd'hui il faut la proportionnelle aussi dans ces cas-là pour faire entrer un 109. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez qu'une des mesures qui est le plus associée à l'existence du RIC constituant, c'est l'instauration de la proportionnelle. Souvent dans les pays où il y a RIC constituant, il y a effectivement l'instauration de la proportionnelle. Nous, la mesure qu'on porte, elle est ancrée autour du RIC constituant parce que l'idée, c'est d'avoir une mesure qui rassemble comme on va dire l'élargissement du droit de vote à tous les hommes et puis ensuite à toutes les femmes, ont été une mesure qui m'ont rassemblée à un moment donné. Donc l'idée, c'est de s'axer là-dessus et après de laisser les citoyens décider de ce qu'ils souhaitent porter. Donc, vous êtes nommée présidente de la République, vous nommez un gouvernement transitoire qui prépare le référendum sur le RIC sur l'évolution de la Constitution, c'est ça ? Donc nous, le projet de loi, vous pouvez aller le voir sur le site d'Espoiric, qu'il est rédigé. C'est-à-dire qu'on s'adresse, il n'y aura pas de choix. Donc on sait ce qu'on fait et quand on vote pour vous, on sait pourquoi on vote et on connaît le programme. Exactement. Ensuite, après, vous avez une assemblée qui est élue alors de façon la plus large possible, je suppose, parce qu'il faut remédier. Oui, alors, de toute façon, oui, mais... La proportionnelle, vous la faites intégrale ou pas ? Non, moi, je ne fais pas la proportionnelle puisque l'idée, c'est que ce sera une mesure qui sera portée par des députés ou des citoyens puisqu'ils auront le rique constituant. Je crois qu'il y a un mot qui est important ici. Ce ne sera pas les mêmes députés. Pourquoi ? Parce que, et je crois que Pierre-Alain l'a bien montré, quand il y a le rique constituant, quand il y a la possibilité pour chaque citoyen de dire aux élus, c'est stop, ça, vous ne pouvez pas le faire, c'est qu'il n'y a plus des mêmes députés. C'est exactement... Ça va en faire fuir certains, vous croyez ? Ça va en faire fuir certains, notamment, mais c'est surtout qu'à chaque fois qu'on va placer une épée de Damoclès sur la tête des parlementaires en disant, attention, à chaque moment, vous pouvez vous faire censurer par le peuple. C'est-à-dire, vous pouvez à un moment donné vous faire rappeler à l'ordre et c'est ça. Et rien que cette mesure-là changera la donnée. Et ce ne sera pas la seule qui sera mise en place puisque avec le programme qu'on a, nous, dans les six mois après l'élection présidentielle, les citoyens pourront lancer l'Éric. Mais alors, bon, et alors après ? Donc après, de cette assemblée naît un gouvernement. Il est voté de cette assemblée et de lui, après, naît le travail, le travail est réalisé sur la marche de la France. Exactement, exactement. Donc l'idée, c'est d'avoir, c'est de revenir à des situations qui sont des situations normales qu'on vit dans des pays qui fonctionnent comme l'Irlande, l'Autriche. C'est ça des institutions qui fonctionnent. Alors une question pour Pierre-Alain et pour Clara aussi. Quelle sera votre stratégie médiatique pour amener l'horrible dans le débat public ? Allez-vous essayer de pousser d'autres partis politiques à l'adopter ? Je peux répondre et puis peut-être, Pierre-Alain, si tu souhaites compléter, n'hésite pas. La candidature, alors il ne faut pas être naïf, c'est un combat qui est difficile, l'élection sera difficile puisque la France est un système verrouillé. Mais l'idée de la candidature d'Espoirie, c'est de porter avec le plus de force possible et de soutien populaire possible, l'idée de dire que mettre les projecteurs sur la question de la souveraineté populaire en France et du reconstituant. vraiment faire une mesure phare que les autres partis ne pourront pas éviter puisque là, aujourd'hui, nous sommes la seule initiative qui propose un RIC de façon extrêmement claire. Et l'idée, c'est vraiment de pousser aussi des partis politiques à clarifier quand ils partent de RIC puisque tout le monde va le mettre, tout le monde le met déjà, tout le monde veut le RIC, tout le monde trouve ça fabuleux, bien sûr, c'est les élections. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit et Pierre-Alain l'a bien montré. L'idée, c'est de dire quel RIC vous voulez, quel pouvoir vous allez donner aux citoyens. Notre mesure à nous, elle est extrêmement claire. Donc, l'idée, c'est vraiment de pousser ce sujet, de le mettre au centre de la présidentielle. Alors, encore une question pour vous, Clara, puis après, j'aurai une question pour vous, Pierre-Alain. C'est la suite de ce que vous venez de dire. C'est Sylvain qui pose cette question. Quel sujet relèverait du RIC ? Tout. Il n'y aura aucune limitation au sujet. Tous, absolument tous. Puisque à partir du moment où le RIC est constituant, le peuple décide de ce qui est constituant. Donc, il n'y aura aucune limite. On entend parfois, certains pays ont des limites sur les droits fondamentaux, ont des limites sur, par exemple, les traités internationaux. Notre mesure est absolument sans limite. Donc, il y a un aéroport qui ne plaît pas. On réunit tant de signatures et on amodonne ou pas l'aéroport. Je pose la question parce qu'à Avignon, c'est la question qui est posée par des écologistes. Oui, je voulais par exemple reprendre ça. On peut par exemple sacraliser dans la Constitution l'idée que les infrastructures de transport sont publiques en France. Elles ne peuvent pas être privatisables. Ça peut être un exemple. Vous voyez ? Par exemple, EDF, le projet Hercule, le projet de vendre les barrages, ça, ça fait partie. En fait, on peut parler de tout, on peut tout proposer à partir du moment où on réunit un certain nombre de signatures. C'est à combien le nombre de signatures ? On peut tout proposer même sans signature parce qu'on peut lancer. L'idée, c'est qu'on soumet à votation une proposition si elle recueille 700 000 signatures. C'est un seuil un peu plus bas que ce qu'il y a en Suisse. D'accord. Pierre-Alain, on va rentrer dans le détail. Ça vient en complément, c'est de la microchirurgie, ça vient en complément de ce que dit Clara et c'est une question d'Éric. Comment décide-on en Suisse si un sujet est d'intérêt fédéral, cantonal ou local, par exemple, de l'implantation d'un lieu d'enfouissement ou de traitement des déchets dangereux ? Ce qui est défini, c'est au fond, parce qu'on vote toujours sur un texte de loi. Ce n'est pas sur un principe général, mais c'est sur un texte de loi. Et si c'est une loi fédérale, c'est au niveau de la Confédération. Si c'est une loi cantonale, c'est au niveau des cantons. Maintenant, l'exemple-là, les déchets dangereux, déchets nucléaires, par exemple, ce serait une décision certainement fédérale. Maintenant, si les cantons... Je ne sais pas exactement si les cantons peuvent s'y opposer ou pas. pour les déchets nucléaires, ce serait, je pense, fédéral. Oui, ça correspond plus à une décision fédérale. Mais par exemple, pour des déchets chimiques qui seraient liés à une entreprise multinationale ou locale, là, ça relève de qui et de quoi ? Parce que ça, c'est du concret, ça. Oui. Là, c'est cantonal ? Là, je pense que ce serait cantonal. Oui, par exemple, s'il y avait un terrain où il y a des déchets chimiques qu'il faudrait nettoyer, ça, je pense, ce serait cantonal. Mais je ne suis pas absolument sûr dans quelle mesure la commune aurait un droit de veto, ça, je ne sais pas. Pierre-Alain, je vais vous demander de rebondir aussi sur ce qu'a dit, sur ce qu'a exposé Carla Eger, sur sa façon de concevoir son élection et sa candidature à l'élection présidentielle. Pour vous, j'ai envie de dire le praticien, ça tient debout ? Ça tient la route ? C'est sérieux ? On peut faire confiance ? On peut voter ? Pour Clara ? Sur le projet qui est porté, donc la réforme de la Constitution qui est portée, c'est quelque chose vraiment qui marche en Suisse. Donc, on peut partir de l'idée que c'est quelque chose qui marche. Maintenant, comment y arriver, comment gagner cette élection ? Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une difficulté fondamentale, c'est-à-dire que de quoi il s'agit ? Il s'agit de donner au peuple la possibilité de fixer les règles du jeu politique. Et puis, le peuple, il ne peut pas juste le faire comme ça parce qu'il n'a pas justement pas la possibilité de fixer les règles du jeu politique. Donc, il y a une sorte de l'œuf et de la poule. Alors, mais comment ça peut prendre ça, Pierre-Alain ? Vous qui avez cette expérience, Clara aussi égère là cette expérience, mais comment ça peut prendre auprès du peuple ? On a compris avec les Gilets jaunes, il y a une grande partie de la population qui est sensible et qui le veut. Et d'ailleurs, ça a été un très bon banc d'essai parce que jusqu'à maintenant, c'était très flou. Moi, je vois dans certaines communes quand on vous parle de démocratie participative, ça veut dire les pots de fleurs, c'est une délégation de services en fait en réalité. Ça n'a rien à voir avec un partage du pouvoir et une décision, devenir décisionnel dans l'action politique, qu'elle soit locale ou nationale. Donc, je reviens à ma question. Comment vous interprétez justement ? Je crois que, justement, pour briser ce cercle vicieux, la voie présidentielle, en France, c'est la voie la plus directe pour le faire. Et comme Clara en parlait tout à l'heure, un point important, c'est vraiment d'éviter les enfumages, c'est-à-dire d'éviter les... de laisser les... que les gens... faire en sorte que les gens ne puissent pas être trompés par des faux rics, des rics qui sont juste consultatifs et pas décisionnels, etc. Et ça, ça me paraît très important. Donc, Clara Eger, vous avez une lourde charge une lourde responsabilité parce que, justement, ce que dit Pierre-Alain, c'est extrêmement important. Il y a les vrais rics, les faux rics, il y a ceux qui disent tout et n'importe quoi, qui ne maîtrisent pas le sujet, il y a ceux qui proposent des choses qui n'ont en fait pas de sens et qui ne peuvent pas aboutir. Et c'est justement parce que vous, vous partez de la Constitution que tout ça a un sens et peut exister. Oui, c'est vraiment ça. C'est l'idée de dire si on est démocrate, si on est pour la souveraineté populaire, alors la mesure qu'il faut défendre, c'est donner la main au peuple sur le texte de loi le plus élevé. Celui qui dicte les règles du jeu politique, celui qui nous protège, qui nous protège d'ingérence, d'ingérence extérieure, qu'elle soit européenne, internationale, c'est ce texte-là. C'est sur celui-là, d'ailleurs, qu'il faut se battre. Et vous remarquerez que la plupart des partis politiques sont très nus sur la question du rique constituant. C'est-à-dire, quand on emploie le mot, ils disent, « Ah, on ne va peut-être pas aller aussi loin, quand même. » Ce qu'il faut entendre, c'est bien sûr qu'il n'y a aucune volonté, on va dire, de partis politiques établis d'aller aussi loin, surtout s'ils présentent un programme de gouvernement qui est complet à la présidentielle. Ce qu'ils veulent dire, c'est « Moi, je veux cumuler des pouvoirs. J'ai un projet de société, je veux cumuler des pouvoirs. » Or, je crois, vous disiez, les citoyens le souhaitent. Ce qu'on voit, c'est que les citoyens se posent la question de dire « Oui, mais maintenant, comment on va l'avoir ? C'est bien, on nous en parle, on nous dit combien on va l'avoir. » L'idée d'Espoir X, c'est de dire, aujourd'hui en France, parce qu'on a un Sénat qui est déjà élu, si on veut changer la Constitution, il faut passer par la présidentielle. On n'a pas le choix. Donc, il faudra choisir quelqu'un à la présidentielle qui a vraiment la volonté de changer les règles du jeu afin que des projets politiques puissent naître, qu'ils soient de différents bords. Mais je crois que ce qui est très, très important aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas se tromper. si aujourd'hui en France, on est dans la situation dans laquelle on est, si on a la sensation qu'on est dans un pays qui ne fonctionne pas, c'est parce que nos règles du jeu sont pipées. Et ça, ça doit être notre collective, notre préoccupation fondamentale. Avoir des règles du jeu politique qui fonctionnent et qui donnent la dernière main au peuple. Alors, écoutez, on arrive bientôt à la fin. On vient de me donner l'information. on a atteint les une heure. Bon, on a encore quelques minutes devant nous. C'est un débat passionnant. On pourrait le reprendre et on pourrait le continuer encore très longtemps. Pierre-Alain, merci pour votre regard. Merci pour votre connaissance. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, les Suisses, aujourd'hui ? nous, de conserver ce rythme, mais ça dépend finalement que de nous, que du peuple, de bien se rendre compte que c'est quelque chose d'assez exceptionnel et important à garder. J'ai envie de dire, vous êtes des citoyens chanceux, quelque part ? On est un peu privilégiés. Je crois qu'on n'est pas forcément conscients de l'être, mais on est effectivement privilégiés. Là, on a hérité. Parce que vous me posiez tout à l'heure la question sur ce que je pensais de ce que fait l'espoir RIC pour introduire ça. Et finalement, moi, j'ai l'expérience de vivre le RIC, mais pas de l'instaurer parce que ça a été instauré au XIXe siècle. Donc, on a vraiment la chance d'avoir hérité de nos ancêtres le RIC, la démocratie directe. Vous allez aider Clara Heger pour sa campagne ? Oui, oui, certainement. Bien sûr. Alors, Clara Heger, écoutez, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Est-ce que vous avez une bonne équipe autour de vous ? Est-ce que vous avez des moyens ? Et quel est réellement votre espoir dans cette élection présidentielle ? Un espoir réaliste. Vous vous voyez comme présidente de la République demain matin à l'Élysée avec la Marseillaise ? Oui, sinon, je n'irai pas. Ce serait absurde de le faire en disant non, j'ai en fin de compte non. Non, je crois que ce qu'on peut souhaiter, c'est que vraiment la question démocratique, la question de ce qu'est la souveraineté populaire soit au cœur des élections de 2022. Il ne faut pas se tromper. Le sujet prioritaire, c'est celui-là. Et l'outil du RIC constituant, c'est vraiment l'outil qui va nous redonner ce contrôle sur les règles du jeu. Nous, on a une équipe qui se forme, qui se constitue, qui grossit un peu plus chaque jour. Mais bien sûr, on est toujours à la recherche de personnes qui souhaitent s'engager, qui souhaitent aller voir leur maire, leur dire « Ben voilà, il y a un projet alternatif qui se monte. » Les maires aussi en ont assez des insérences du pouvoir central sur les communes et le fait que les communes décident de moins en moins. Voilà, on est à la recherche de personnes qui sont des démocrates convaincus et qui souhaitent que 2022 soit différent et qu'on parle un maximum. Moi, ce que je souhaite vraiment, si vous me demandez, Olivier, mon espoir réaliste, c'est que cette question soit inévitable, qu'aujourd'hui, tous les candidats aillent à dire ce qu'ils veulent faire sur la question de la démocratie et quels pouvoirs ils voient pour les citoyens. Si ça, on y arrive à faire de ça l'enjeu central, ce sera gagné et on a besoin de toutes les forces pour le faire. Tout le monde peut contribuer, que ce soit aller voir son maire, placer des tracts, parler aussi dans les médias régionaux de cette question. Il y a besoin de toutes les énergies et de toutes les forces et il faut s'unir, je crois. L'idée d'Espoir X, c'était ça, c'était l'idée de porter quelque chose qui soit notre véhicule à tous et sur lequel on peut s'unir. Alors, on mettra les coordonnées où on peut, sous la vidéo, on mettra les coordonnées où on peut vous joindre. Front Populaire et Compagnie est heureux de vous avoir donné la parole, de vous avoir donné ce temps d'antenne, de vous faire partager à nos internautes ce moment privilégié qui nous mène tout droit dans le fond du débat pour l'élection présidentielle à venir et j'espère, je souhaite que nous aurons à nouveau ce débat à partir du moment où l'élection présidentielle sera vraiment lancée parce qu'on est réellement au cœur du débat et de l'évolution de notre société et de l'instant démocratique qui nous mènera peut-être demain à de nouvelles aventures et qui évitera beaucoup de conflits. Merci à nos deux invités, Clara Heger et Pierre-Alain Bruchet. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission et je vous dis à bientôt, à bientôt chers internautes. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501